Il est 5h20, Milord. Edpins, aurais-je donc l'habitude d'être en retard à une audience ? Ah non, Milord. Et n'est-il pas coutume pour un juge de s'y présenter le dernier ? Oui, Milord, je voulais tout simplement vous rappeler... Vous dites ? Je voulais tout simplement vous rappeler que vous deviez aller accueillir Miss Sarah à la gare de Marie-le-Bonne. Et qu'un retard pourrait peut-être... Je crois avoir compris, Edpins. Je vous remercie. Que la bataille commence. Je te remercie d'avoir accepté de venir passer le week-end en notre compagnie, Harriet. D'autant plus que ton métier te laisse bien peu de loisirs. Ah non, ne dis pas de sottise, Sarah. Puisque je serai ta demoiselle d'honneur samedi prochain, il était normal que je fasse la connaissance de ton futur époux. Et puis il y a si longtemps que je n'ai pas eu le plaisir de voir ton père. Quel idiot ! Et voilà, on est arrivés. Merci. Non, cette affaire à Reading ne va pas me retenir longtemps. Je pourrais te ramener à Londres. Non, ce n'est pas la peine. Il faut que je prenne ce train. Papa m'attend à la gare et m'invite à déjeuner avant d'aller chez Arotte. Et comme tu voudras ? Qu'est-ce que tu vas acheter ? Du linge, entre autres choses. Du linge ? Du linge de maison. Je vais te laisser, Harriet, ou je vais manquer mon train. D'accord, au revoir. On se revoit vendredi ? C'est ça, vendredi. Ah, c'est mariage. Un aller-retour pour Londres. J'ai oublié en première, de préférence. Ah, si. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai oublié en premier. J'ai oublié en premier. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous faire attendre plus longtemps, Milord, si vous voulez bien faire une déclaration... Il n'en est pas question. Je vous demande pardon, Milord. Je ne ferai aucune déclaration avant que le chef superintendant Speakings ne soit à régler. Et ne prenne personnellement en main, c'est à faire. Milord, je ne vous suis pas très bien. Alors, je vais vous le préciser, inspecteur Wilson. Si Speakings n'est pas prévenu, et vite, j'appelle le cabinet du ministre l'Intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Speakings. Il y a bien longtemps depuis la Malaisie, monsieur. Oui. Il est passé beaucoup d'eau sous les ponts. Et nous avons quitté une jungle pour une autre, n'est-ce pas ? Oui. Vous m'avez sauvé la vie, Speakings. Si je suis là, c'est grâce à vous. Et je vais vous demander autre chose. Retrouvez le meurtrier de Sarah. Alors, comment s'est passé ce week-end avec le juge et sa fille ? Très bien, si ce n'est que je me suis retrouvée malgré moi, demoiselle d'honneur. Vous en voulez un peu ? Non, merci. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Hé, ce café, c'est pour demain ou quoi ? Vous ne pourriez pas employer un autre ton. Non, mais le service, c'est d'une lenteur. Moi, j'aime mon café en même temps. Faites-moi un plaisir. Oui, lequel ? Vous allez écrire quelque chose pour moi. Que voulez-vous donc que j'écrive ? Quatre adjectifs décrivant vos vacances idéales. Pourquoi faire ? Allez-y, écrivez. Pourquoi ? Allez, faites-le, je vous en prie. Quatre adjectifs décrivant vos vacances idéales. Hé, il n'est pas encore arrivé du Brésil ? Café, por favor. Où en êtes-vous ? C'est fait, et ensuite ? Laissez-moi voir. Non. Faites-moi l'idiote, faites-moi voir, quoi. Non, pas question. Ne sois pas ridicule, laissez-moi regarder ce que vous avez écrit. Je n'ai pas confiance. Laissez-moi regarder. J'aimerais savoir à quoi ça rime. J'ai un ami qui est psychiatre. Et d'après lui, ces quatre adjectifs révèlent le fond de la personnalité de l'auteur à propos du sexe. Sergent ! Vous êtes dégoûtant. Moi ? Mais ce n'est pas moi qui les ai écrits. Ne me passez aucune communication pendant une demi-heure. Très bien. Si tout le monde est installé, je commence. En fin de matinée, une jeune femme a été violée. La chose s'est déroulée sauvagement. Il y a eu lutte. Et la jeune femme a subi de nombreuses blessures qui ont entraîné la mort. Les premières constatations ont permis d'établir que la mort était intervenue à 11h20. Et l'incident s'est déroulé dans un compartiment de première du train de Bray à Merilbone. Et l'heure de la mort indique que l'attaque a eu lieu entre Bister et Highwaycomb. L'agresseur a pu descendre du train à n'importe quelle gare intermédiaire. Ou bien, s'il en a eu l'inconscience, il a pu attendre d'arriver à Merilbone. Une employée de la gare a ouvert le compartiment et le corps de la jeune femme est tombé sur le quai devant son propre père, venu l'attendre à la gare. Il se trouve que c'est un de mes amis, Sir Lionel Hackett. Il y a une heure, j'ai reçu un coup de téléphone du ministère de l'Intérieur. Sir Lionel insiste pour que notre service ait commission rogatoire sur cette affaire. Il n'y a ni témoin, ni empreinte et aucune information spécifique tant que l'autopsie ne sera pas terminée. L'enquête du coroner se déroule en ce moment et... Eh bien, mais qu'est-ce qui se passe, Harriet? Passez-moi, s'il vous plaît, le chef du cabinet. Oui, Sir Lionel Hackett. Merci. Allô, Douglas. Oui, oui, je vous remercie. Oui, c'est pour moi une très grande perte. Une véritable tragédie. Eh, Douglas, je voudrais vous demander un grand service. En tant que père d'une fille unique vous-même, je suis persuadé que vous comprendrez. non, ça va aller, je vous assure. Écoutez, si vous voulez être déchargé de l'enquête, je comprendrais. Que voulez-vous dire? Eh bien, que si le patron nous la confie, il faudra oublier que vous connaissiez Sarah Hackett et vous comportez comme un flic et pas comme... Pas... pas comme une femme, n'est-ce pas? Il serait temps que vous et moi ayons un entretien, Harriet. Dix minutes, d'accord? Cinq suffiront. Non, un ami, il faudra prendre du recul et oublier ce qu'elle était pour vous. Vous le pourrez. Oui. C'est pour vous, le bureau du coroner. Ça a l'air d'être la panique. Speakings. Il a fait quoi? Pourquoi? Est-ce que je peux lui dire un mot? Non, je ne dis pas qu'il est blâmable, mais ça ne facilite pas les choses. Oui, d'accord. Un pépin? Oui, sa seigneurie a entrepris le chef de cabinet qui a entrepris le coroner qui a son tour à ordonner de faire arrêter l'autopsie. Pourquoi? Son père demande que l'on respecte la morte. Il ne nous reste que l'espoir que les gens du laboratoire tireront quelque chose de ses vêtements et d'autres objets personnels. Quelques indices que nous avons sont bien maigres. Alors, allez les voir au labo et secouez-les un peu. Avez-vous remarqué quelque chose? Quand vous l'avez accompagné à la gare? Non, je l'ai seulement déposé devant. Elle est descendue de voiture et je lui ai offert de la conduire à Londres. Elle a dit que son père devait l'attendre. Je suis repartie aussitôt. Savez-vous ce qu'elle m'a dit en prenant notre petit déjeuner toutes les deux ce matin? Elle m'a dit qu'elle appréhendait la nuit de noces parce qu'elle était encore vierge. Oh, mon Dieu! Faites un effort et essayez de vous rappeler quand vous l'avez déposé à la gare. Avez-vous remarqué quelqu'un? Un individu plus ou moins bizarre? Dempsey, j'étais loin d'avoir l'esprit à soupçonner qui que ce soit. Est-ce que vous avez? Un visage plutôt rond. Un peu joufflu. Rien de ça, mais pas tout à fait. Moustache. Une grosse moustache. Charles, appelez la rédaction du standard et dites-leur de retenir trois colonnes à la une jusqu'à ce qu'on leur envoie la photo. Il est trois heures et quart, qu'ils retiennent la dernière jusqu'à quatre heures. Ils vont être furieux, mais dites-leur que s'ils me refusent ce petit service, je pourrais bien à l'avenir les mettre sur ma liste rouge. Des lunettes. Des lunettes au vert carré. C'est lui. C'est lui, la ressemblance est frappante. Chasse, tirez 200 exemplaires de ce portrait, en vitesse. On a un visage, reste à savoir le visage de P. qui est-ce ? Fais-moi un moment. Ouvre, j'ai perdu mes clés. Saut, comme d'habitude. Regarde dans quel état tu es, John. Et tu as osé conduire dans un état pareil. Oh, tu m'as fatigué, arrête un peu. Grâce aux déclarations d'un témoin, de ces quatre matins, tu finiras bien par tuer quelqu'un. Si ton père vivait encore. Il saurait te faire entendre raison, lui. Au sujet d'un meurtre qui, je le rappelle, a été découvert enfin... Arrête ! Qu'est-ce que tu fais ? Et rallume la télé ! Mais ça, ça n'a rien à voir avec moi ! Ce portrait, c'est le tien ! Sarah Hackett, la fille de Sœur Lionel Hackett, président de la... Tu as fini par y arriver, monstre que tu es ! Et non content d'avoir assouvi tes bas instincts, tu as commis le plus lancé meurtre. Et la fille du juge, en plus ! Il te connaît ! Il a employé ton père durant des années ! Oh, oh, oh ! John ! Et voici maintenant... John ! Tu es malade dans ta tête ! J'ai toujours su que ça finirait comme ça ! Tu vas la fermer, dis, tu vas la fermer ! J'y suis pour rien ! Il est à prévoir des pluies abandonnantes Non, 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 maman ! Non, maman ! Sous l'ensemble des îles britanniques ! Quelques brèves éclaircies pourraient se produire au cours de l'après-midi ! Et les températures seront également en baisse de 2 à 3 minutes ! Nous allons de nouveau repasser le portrait robot de l'homme que la police est anxieux de retrouver et qui pourrait lui donner de précieux renseignements sur le meurtre de Sarah Hackett ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Henriette, mon petit ! Bonne appendij, boleh ! – Mon petit ! Turquette, mon petit ! – St Leonel… Sier Yunel. – Le mec, ne dis rien, il est encore trop tomber… Souvent. – Je vous représente le le lieutenant d'MC de la police de New York. Nous travaillons ensemble. Salut, lieutenant. Bonsoir, juge. Vous êtes chargé de l'enquête ? Gordon Spicking, c'est notre supérieur. Je croyais que vous le saviez. Non, non, je l'ignorais. Ah si, vous êtes américain, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Sous-titrage ST' 501 Sœur Lionel, nous sommes venus vous demander si l'on pouvait procéder à... À l'autopsie, juge. Votre permission nous est absolument... Non, pas d'autopsie. Je m'y refuse. J'interdis que l'on touche à ma fille. Juge, vous ne semblez pas vous rendre compte que l'enquête risque d'être... Ne me dites pas que je ne me rends pas compte, lieutenant. J'ai passé ma vie à m'occuper de crimes et de criminels. Je... je les ai jugés, défendus, poursuivis, mais... Et on l'a violé, mon enfant. Elle a courageusement défendu son honneur et l'homme l'a tuée avec l'arme dont il la menaçait pour la soumettre. Il doit bien y avoir des traces, des indices quelconques. Dans le compartiment, sur ce vêtement. Quelque part, au bout de cette chaîne révoltante, on trouvera le meurtrier. Mais ce sera à vous, la police, de le faire. Mais de le faire s'en meurtrir plus qu'il ne l'est déjà le corps de ma fille. Sœur Lionel, quand j'ai... déposé Sarah à la gare ce matin, j'ai vu un homme qui avait un air étrange. Il n'est peut-être pas monté dans le même train. Et pour l'instant, c'est la seule piste que nous ayons. Est-ce que vous le reconnaissez ? Nous pensons qu'il est du pays. Non, j'ai bien peur que non. Est-ce que je peux garder ce portrait ? Bien sûr, oui. Je crois qu'il est temps de rentrer. Si vous voulez me parler, vous savez où me joindre. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, juge. Ça, c'est bien notre veine. Cinq minutes avant la fin de service, et voilà qu'un abécile roule tout feu éteint. Bonsoir, juge. Au revoir, juge. Quand on connaît un juge de la haute cour, personnellement, il est possible, tout juste possible, et encore, de dire sœur, un tel ou un tel. Et quand on n'a pas l'honneur de le connaître, il faut, si l'on s'adresse à lui, l'appeler Milor. Milor, pas vous autres, alors, avec votre protocole, vous datez, hein ? Oh, il m'arrive parfois, en vous regardant, de me demander comment supporter un tel mal appris. Ah oui ? Ben laissez-moi vous dire, ma jolie, sans vouloir penser à mal. Lui qui prétend connaître les criminels mieux que personne, votre Milor doit sûrement savoir qu'on peut tirer d'un corps des tas de renseignements. Il est son père, est-ce que vous l'oubliez ? Elle devait se marier samedi prochain. Elle allait à Londres pour acheter son trousseau. Et elle était ma meilleure amie. Essayez tout au moins de comprendre, espèce de stupide imbécile ! Bonsoir, Serge. Vous avez appelé tout à l'heure pour vous dire qu'il n'y avait rien à signaler. Eh ben, vous voyez, tout arrive, Serge. Est-ce que je peux téléphoner ? Pourquoi ? Vous en aurez pour longtemps ? Eh bien, il n'est pas tout à fait dans son état normal, si vous voyez ce que je veux dire. Il faudra lui faire une prise de sang. Eh, vous avez prévu quelque chose ce soir, non ? Eh oui. J'avais un rendez-vous avec la petite Marie-Josée pour dîner, et je ne suis pas sorti de l'auberge avec lui. Est-ce qu'il sort, ce type ? Il est d'ici. Il allait à l'école avec mon frère aîné. Il est un peu... cinglé. C'est parti. C'est parti. Chasse. Les noms et adresses des passagers du train, combien en a-t-on jusqu'ici ? Euh, 245, monsieur. Et combien ont été interrogés ? Eh bien, il faut dire qu'ils venaient d'un peu partout, monsieur, mais le public a très vite réagi, en particulier après le journal télévisé. Seulement, on ne saura pas si la liste est complète avant que les chemins de fer nous aient donné leurs chiffres. Et même dans ce cas-là, on ne sera encore sûr de rien. Pourquoi ça ? Eh bien, si certains passagers ont acheté leur billet dans une agence, la compagnie n'en aura le nombre qu'à réception des états mensuels. Non, doucement, doucement, doucement. Et une certaine proportion de passagers possèdent des cartes saisonnières. Alors comment savoir combien voyageaient ce jour-là ? Mais la compagnie doit avoir la liste de ses abonnés. Ben oui, mais la plupart de ses abonnés voyagent aux heures de pointe pour leur travail et il y en a plusieurs centaines, chef. Convoquez-les. Elle est convoquée ? Mais... Convoquez-les. Si vous voulez bien signer. Merci, monsieur. Et voici le second tube de sang qui vous est remis et que vous pourrez faire contre-expertisé si vous le désirez. Et je vais encore vous demander de me signer cette décharge. Merci. J'ai bien peur d'être obligé, malheureusement, de garder votre voiture pour cette nuit. Vous pourrez la reprendre demain matin. Et pourquoi ? Parce que vous êtes encore dans les limites légales, monsieur. Voilà pourquoi. Mais ces gardiens vont vous raccompagner. Oh non, non, c'est inutile. Je prendrai l'autobus. Il dit qu'il prendra le bus, sergent. Est-ce que je peux disposer ? Oui, je prendrai le bus. Votre soirée avec la jeune personne en question est engachée de toute manière. Soyez gentil, gardien. Raccompagnez donc ce monsieur jusque chez lui. T'en prie. Et vous êtes convaincue que c'est quelqu'un des environs ? Je ne suis convaincue de rien du tout. Mais il est possible et même probable qu'il devait connaître Sarah. Et Sarah a été du coin. Bonsoir, qui a-t-il pour votre service ? Bonsoir, sergent détective Winfield. Nous sommes chargés de l'enquête sur le meurtre de ce matin. Ah oui, Sarah, cut. On doit nous envoyer le portrait robot du suspect. Je l'ai sur moi, tenez. Non, il ne s'agit pas d'un suspect, mais d'une personne qui se trouvait devant la gare avant l'arrivée du train. On n'est même pas sûr qu'il l'a pris. C'est mon partenaire, lieutenant Dan, c'est de New York. Ah, partenaire ? Disons un coéquipier. Bon, eh bien, je ne peux pas dire que ça me rappelle quelqu'un, mais sur ces portraits-là, tout le monde a une tête d'assassin. Ah, ben, je commence à comprendre pourquoi les Anglais aiment tellement le thé. Et ce produit est à usage purement médical, lieutenant. Pour combattre le froid. Mais à vie en plein été. Eh oui, il est fréquent dans cette partie de notre pays d'être envahi de soudaines nappes de brouillard glacées. Même en plein été. À la nôtre. À la nôtre. Mission accomplie, sergent. Oh, gardien, que je fasse les présentations. Et voici le sergent détective Winfield et le lieutenant d'Emcey. Ils appartiennent au S-I-10. Regarde le portrait. Eh bien, M.C., il serait peut-être temps d'aller à la gare. Sergent, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, gardien, c'est le seul indice que nous possédons. Est-ce que vous le connaissez? Eh bien, je ne peux pas dire. C'est la moustache. Qu'est-ce que tu en dis, Collins? Eh bien, qu'il ressemble à Bates. Bates, qui est-ce? On l'a interpellé ce soir pour conduire en état d'ivresse. On vient juste de le reconduire. Le reconduire? Vous faites le taxi à temps perdu? C'est une pratique très courante, lieutenant. Vous croyez que c'est possible? Oui, peut-être, mais Bates n'avait pas de moustache. La voiture est encore là? Oui. On peut jeter un coup d'œil? Oui, bien sûr. Sergent, regardez. C'était Sarah. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bates. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Elle est morte? Non. Mais elle est dans un sale état. Allez voir là-haut, je vais appeler une ambulance. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Ce qui reste une moustache. Bonjour, chef. Vous avez passé la nuit ici ? Des listes, des noms, des adresses. Tout ça classé par poste codé, âge, sexe, profession. De quoi remplir un annuaire. Mais aucun John Bates. John Bates ? L'homme qui correspond au portrait retrouvé par hasard au cours d'un contrôle de routine. Alors pourquoi s'embêter avec ces listes ? Bates c'est notre homme. Mais ça n'est peut-être pas lui, c'est pourquoi. Quoi que ce soit presque certain. On a trouvé dans sa voiture le portefeuille de Sarah. Ce qui laisse peu de doute. Mais il faut quand même introduire tous ces paramètres dans le système 3. Ça va prendre un temps fou. Et par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique ? Oui, en commençant par A. Et maintenant, je vais me briser. Et faire un saut au café d'en face pour soigner mon taux de cholestérol. Et surtout, qu'on ne me dérange pas. Alors, où en est-on, chef ? Ne vous moquez pas. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Je ne sais même pas si je pourrais vous dire si deux et deux font quatre. Comment est-ce que Bates a pu nous échapper ? On le retrouvera. À moins que le juge le trouve avant nous. Vous croyez vraiment qu'il le recherche ? S'il le recherche, il meurt d'envie de le coller au mur, hein ? Ce serait autant de gagnés pour le contribuable. Mais ça n'arrangerait pas la carrière de Sœur Lionel. Ni l'avenir de Bates non plus, sergent. D'autant qu'il n'est peut-être pas l'assassin. Alors, vous n'allez pas recommencer. Par recommencer ? Je ne sais pas si témoins un fait indiquant que Bates est le meurtrier de Sarah Hackett. Un fait précis, concret. Eh ben voilà. Il n'y a aucune preuve. Mais il y a un moyen. Lequel ? Faire l'autopsie. La solution a déjà été écartée. Comment s'appelle le docteur que vous avez bouclé l'autre jour ? Le docteur Robertson ? Il est sous caution. Mais où voulez-vous en venir ? À ceci. C'est simple comme bonjour. Vous et moi et votre toxico de médecin, on va faire un petit tour à la morgue. Il est chargé. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Dempsey, c'est inutile. Vous voyez bien qu'il plane. Bon, on va le ramener sur terre. Alors docteur, vous êtes seul ou vous êtes en pleine consultation ? Non, vous avez un mandat ? Vous voulez dire une commission ? Est-ce qu'on a une commission ? Écoutez, on va fouiller l'appartement. On va en trouver combien ? Allez, faites-lui un café. Bien fort. Triple dose. Ce bon docteur va se mettre à la diète et on va faire un marché. Je vais téléphoner à mon avocat. Essayez encore. Bonsoir. Voici mon collègue le lieutenant Dempsey. Nous venons procéder à l'identification de James Desmond, victime d'un accident de la route. Qu'on vous a amené tantôt. Monsieur Robertson et son voisin de palier. C'est celui-là. L'autre corps est sans doute celui de Sarah Hackett. Non, elle a déjà été rangée. Monsieur Robertson, je vous avertis que ce n'est pas très joli à voir. Je pense que dans la police, on engage des poupées qui tournent de l'oeil pour un rien. Soyez gentil s'il vous plaît. Emmenez-la donc prendre l'air. Elle va se remettre. Moi je reste avec lui. Merci. Venez mademoiselle. Accrochez-vous à moi. Allons-y, il faut la trouver. Allons-y. Moi je fais le guet et vous faites votre boulot. Et croyez-vous, allez. Tu vois le fou. J'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air. Prends-y. J'ai l'air. Et alors, docteur, où est-ce que vous en êtes ? J'en suis que je voudrais rentrer chez moi. Oui, bien sûr, je vous comprends, mais il faut d'abord voir de près ces prélèvements. Non, vous voulez rien ? Où voulez-vous que j'analyse ces prélèvements à cette heure-là, en pleine nuit ? Docteur, alors si on peut entrer et sortir d'une morgue, pénétrer dans un labo d'hôpital, c'est sûrement du gâteau. Oh, non. De supposer que quelqu'un nous surprenne, que ferez-vous ? Je vous arrêterai pour violation de domicile. Je n'aime pas ça du tout. Vous abandonnez ? Non. Si. Ah bah, ça tourne rond jusqu'ici. Ça tourne rouge, dites. En tout cas, pas dans ma tête. Bon, nous avons deux résultats qui pourraient présenter des caractères significatifs. Le premier, qui provient du frottis effectué sur la victime, prouve ou que la victime ou le violeur étaient syphilitiques. On peut savoir lequel ? Non, non, non. Tout ce que je peux dire, c'est que la maladie est présente. Sarah était vierge. Donc, Bates à la vérole. Qu'est-ce que donne le deuxième ? Le deuxième résultat est plus spécifique que l'autre. L'examen hématologique que j'ai pu effectuer montre un niveau, disons, très élevé de HGC. Dis-le-en clair. Cela veut dire hormone gonadotrophine chorionique. Oui, ça atteint parfois les individus du sexe masculin en fin d'adolescence. Le sang prélevé sous les ongles de Sarah à Haquette provient d'un homme jeune souffrant de cette maladie. Mais Bates à la quarantaine. Et si la chose s'ébruite, je m'inscrirai en faux. Compris ? Oui, compris. Ouvrez tous vos oreilles. Laissez tomber ce que vous faites et écoutez. Chas, le défait nouveau nous oblige à changer de direction. Vous avez déjà introduit les données ? Oui, chef. Bon, l'individu que nous recherchons a une vingtaine d'années. Il est atteint de HGC, une maladie assez rare. Et il est également syphilitique. Voilà ce qu'on va faire. J'ai quelque chose, chef. Enseignement de quelle source ? Service de santé des chemins de fer. Dempsey, téléphonez donc à la compagnie. Allô ? Est-ce que vous avez un Thornton, un William Thornton sur vos listes ? Soignez à la clinique de Marylebone. Sergent Winfield, faites-y un saut et demandez s'il y est allé récemment. Vous dites hier ? Et à quelle heure ? Ah, tout au début de l'après-midi. Où est-ce qu'il travaille ? À la station de Charles Fentry. Et pouvez-vous me dire ce qu'il a fait hier ? Ça coïncide. Je vous remercie. Il était dans le même train. Il a subi une condamnation. Et le tribunal était présidé par le juge Hackett. Il y a sûrement quelqu'un. J'ai vu les rideaux bouger. Vous êtes sûre ? Essayez encore. Inutile. Je vais sûrement s'attendre à quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Sœur Lionel, nous venons d'arrêter le meurtrier. Il a tout avoué. Cet homme est innocent, je vous le jure. Bates, avez-vous tué Sarah à quête ? Non, monsieur. Je suis... je suis réellement désolé. Mais j'ai bien peur d'être obligé de vous arrêter. Vous avez toujours été un ami de ça depuis tant d'années. J'ai comme on dit vulgairement perdu les pédales. Rien qui ne puisse être réparé avec le temps, Sœur Lionel. On va sans doute vous mettre au vert. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'importe ce qui peut m'arriver. Rien ne me rendra ma vie. Pauvre petite. Oui. Venez, monsieur. Eh bien, vous deux. Il ne faut pas vous enfermer. Vous avez un vol de bijoux, deux cambriolages et un meurtre qui vous attend à la maison. Et nous ne sommes seulement que lundi. C'est un petit petit humain. Non, à vrai dire, il est très embêté. Une petite minute, chef. Quoi ? Dempsey et moi, nous allons nous mettre au lit. Ah oui ? Séparément. Ah oui, je me disais aussi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.